C'est tapé ! On est parti ! Bonjour François Delamiens. Bonjour Augustin Trappelin. Ça va ? Plutôt pas mal. Dans ce film, vous jouez le rôle d'un homme qui, jusqu'au bout, essaie de sauver son chien, qui est condamné à être euthanasié. Qu'est-ce que vous avez touché là-dedans ? Ce qui m'a touché, c'est que les chiens, par définition, ne parlent pas, donc ils ne peuvent pas se défendre. Donc, s'ils n'ont pas un humain derrière eux pour faire du boulot, ils sont condamnés. Vous avez un chien, vous ? Vous s'appellez comment ? Ma babouche. C'est mon confident, mon chien. C'est les seuls êtres humains à qui on peut parler, sans qu'ils répètent ce qu'on a raconté. Ce n'est pas exactement des êtres humains, des êtres vivants, quoi. Oui, mais c'est tout le procès du chien, en fait. Déjà, il y a une grande part de respect. Vous savez, Augustin, les animaux, les chiens en l'occurrence, ils vivent à quatre pattes. Donc, ce sont des petits êtres qui sont très proches du sol. Et là où, quand on commence à décoller un peu trop, en tant que bipède, c'est bien parfois de retoucher le sol. Oui, c'est ça. Ce que j'allais vous demander. Vous aussi, vous vous mettez parfois à quatre pattes. Vous essayez de retrouver, en fait, ce statut. Ce statut ? Oui. Peut-être près du sol. Oui, voilà. Non, mais je ne sais pas s'il faut être ancré. Il faut rester à côté de la... Je ne sais pas si il y a de la terre ferme dans le sens où... Qu'est-ce qui est ferme, en fait ? Quel chien est-ce que vous êtes ? Un chien fougueux, en fait. Je n'aime pas être là où... En fait, je n'aime pas être attendu, je me rends compte. J'aime bien créer de la place, quoi. J'ai dit qu'on t'attend, tu fais... T'es plus bien d'aller, en fait. J'aime bien vous voir au Festival de Cannes, François d'Amiens, parce que ce n'est pas là où on vous imagine volontiers. Moi, je vous vois plutôt en mer, je vous vois plutôt en solitaire. Comment vous vous sentez ici ? J'aimerais bien être là-bas, moi, pour être honnête. Je suis très vite mal à l'aise, surtout. Je ne peux pas dire qu'on est timide, parce que sinon, on ne le dit pas, en général. Mais j'aime pas arriver quelque part et j'aime pas partir, tu vois. J'aime pas aller dormir et j'aime pas me lever. C'est bizarre. En fait, je suis bien au milieu, quoi. Alors, qu'est-ce qui vous met à l'aise ? Quand on me flopait. Quand on n'attend rien de moi. Les jeunes, vous faisiez rien les gens, déjà ? Je les rendais mal à l'aise. Peut-être que l'humour repose là-dessus. J'aime bien le... On a tous ça, on ne sait pas où mettre nos mains, on ne sait pas comment faire, on ne sait pas quoi dire. Et en fait, quand tu exploites ce truc-là, en fait, les gens rigolent parce qu'en fait, ils se sentent proches de toi, en fait. Vous savez qu'il y a toute une génération qui vous découvre en ce moment sur TikTok avec les sketchs de François Lambrouille. Ça vous fait quoi ? En fait, pour être honnête, je n'ai pas TikTok, je n'ai pas Instagram, je n'ai pas sur les réseaux sociaux. Tu sais pourquoi ? Parce que je n'arrive pas à aller dessus. Dès qu'il y a un... L'application ? Oui, les applications. Tout ce qui est téléchargement... J'arrive péniblement à aller sur Waze quand je cherche ma route. D'ailleurs, le Raphaël Pain, ça fait tout le temps de ma gueule parce que moi, quand je suis à pied, je vais sur Waze, quoi. Donc je prends tous les détours, les trucs, je ne prends pas l'essence unique et tout ça, comme si j'étais en bagnole. Ah d'accord. Mais je suis à pied. Qu'est-ce que ça raconte de vous, ça ? Ça raconte que tout ce qui est fait pour tout le monde n'est pas fait pour moi. Donc François Lambrouille, quels souvenirs est-ce que vous regardez ? Est-ce qu'il y a un sketch en particulier, une caméra cachée, qui vous a marqué plus que les autres ? Moi, ce qui me fait peur dans les caméras cachées, c'est que... Parce que vous savez, Augustin, quand vous faites une caméra cachée, vous ne savez pas sur qui vous allez tomber, par définition. Et parfois, là, récemment, j'en ai refait en Guadou, quelqu'un a fait un très gros malaise, limite crise cardiaque, quoi. Face à vous ? Je ne savais pas à qui il était cardiaque, le monsieur, sinon je n'aurais pas été. C'est combien d'improvisation ? Qu'est-ce qu'il a écrit, qu'est-ce qu'il n'est pas écrit ? Ah, rien d'écrit. Rien d'écrit ? Ah non, non. Au début, j'écrivais. Et c'était une très grosse erreur. Est-ce que vous êtes le genre de personne à avoir des hauts et des bas, vous ? Ouais, ouais. C'est ça ? Ah bah oui, oui. Et tu ne sais jamais quand ils arrivent, c'est ça qui est compliqué. Et ça, ça se manifeste comment ? Ah, ça se manifeste dans le sens où je suis capable d'être en voiture, j'ai plus d'essence, et je ne veux pas m'arrêter à une pompe. Parce que j'ai peur des gens. J'ai peur qu'il y ait quelqu'un qui me fasse un commentaire. Ça arrive souvent, ça ? Oh, oui. Beaucoup plus que tu ne le penses. Mais déjà arrivé de mettre de l'essence, tellement que je démarre et j'ai oublié de retirer le pistolet. Et à votre avis, qu'est-ce que ça a à voir avec votre métier, justement, de comédien ? Qu'est-ce que ça vous permet, justement ? Comédien, ce n'est pas un métier. C'est une façon de vivre. Je pense. Ça permet de lutter contre ça aussi ? Quand tu es bien dirigé, ouais. Ce qui est horrible, c'est que quand tu fais un film et que tu es mal dirigé. Ça vous est beaucoup arrivé, ça ? Ça m'est déjà arrivé, ouais. Et quand ça marche... T'as juste envie de partir. Ça vous rend heureux quand ça marche ? Ah ouais, bah tu le sens en direct. Et ça vous sauve ? Ah ouais, ouais. Il n'y a rien de mieux que quand tu... Moi, j'adore jouer. Et quand tu te dis un moment... T'as le costume, t'as le maquillé, t'as la coiffure. T'as ? Et là, tu joues. T'aimes bien, ouais. J'ai toujours peur après qu'ils disent, non, c'est bon, on l'a. J'ai dit, non, attends, on refait encore rien. Ah, vous voudriez que j'avais ça ? Ah ouais, 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 j'adore ça. Ça vous est déjà arrivé que dans un moment de dépression, le cinéma vous sauve, François ? Non. Pourquoi vous riez ? Parce que tu te poses des questions très intimes. Est-ce que le cinéma m'a sauvé ? Non, non, non. Je crois que j'ai sauvé le cinéma. Et comment vous les choisissez, vos films ? Que ce soit ceux dans lesquels vous jouez ou ceux que vous écrivez ? J'ai pas trop besoin de lire le scénario. Ça veut dire que Laetitia Neuch, par exemple, elle vous a convaincu tout de suite en discutant avec vous ? Ah ouais, mais Laetitia, je l'avais rencontré sur un film il y a quelques années. Elle vous a dit quoi ? De Julien Rapneau. Mais je sais pas, j'aime bien sa folie, elle est concernée par ce qu'elle fait. Mais c'est intéressant parce que ce sont aussi des films à hauteur d'hommes ou de femmes. On vous a vu dans des films à gros budget, mais on vous voit aussi défendre très souvent un cinéma indépendant, un cinéma de premiers films. Un cinéma exigeant aussi. Ouais, mais j'aime bien les accidents en fait. J'aime pas quand... J'ai toujours des problèmes avec les films de producteurs ou... Tu vois, on met tous les éléments ensemble pour faire un truc qui fonctionne. Bah j'ai pas envie d'être dedans. En fait, ce que vous voulez, c'est qu'il se passe quelque chose. Ouais. Et quitte à me planter quoi. C'est Jacques Brel qui disait, on ne meurt pas de se planter. C'est quoi le premier film que vous ayez vu ? Vous vous souvenez ? Ouais. Ça s'appelait Prune des bois. Qu'est-ce que c'est ? C'était un petit film qui était tourné près de chez moi. C'est une anecdote qui va avoir aucun intérêt, je te préviens. Moi j'aime bien. Ouais. C'était... Ouais, un petit film. C'était... Prune, prunette, petite prune des bois. Ta vraie famille, c'est dans la forêt. C'était un film qui était tourné dans une école où j'étais. Dans les bois... Et vous avez joué dedans et vous le chantez ? Non, non, j'ai pas joué dedans. Non, non, non. C'est juste regarder. Mais vous vous souvenez de la chanson ? Ouais. Vous chantez, vous ? Un peu, ouais. Vous chantez quoi ? Moi, dès qu'il y a un budget, c'est parti. Ouais. C'est beaucoup... On va pas se mentir, François Damien, c'est beaucoup pour l'argent. Ça passe... Oui, oui, bien sûr. Ce métier, c'est beaucoup pour l'argent. On n'est pas quoi être pour débile, hein. Vous pensez qu'on sera débile jusqu'à quand, justement ? Jusqu'on sera débile jusqu'à quand ? À accepter que vous fassiez ça que pour l'argent. Moi, tant que ça continue, je continue. Ouais. J'essaye de mettre un petit peu de côté pour... J'aime pas l'idée d'être dépendant, en fait, tu vois. C'est pour ça que j'ai refait des camarades. C'est quand je fais un film, je me dis... Il me casse les couilles. Je bascule à la caméra cassée. Caché à la caméra cassée, j'en ai rabot, je me dis... Je peux aller faire un film. Et c'est toujours François Lambrouille ? Toujours François Lambrouille. Toujours, toujours, toujours. Merci, François. C'est moi qui t'en remercie. Proujours, Mb. Je m'en remercie. Ouais, c'est petit. Tu sais pas l'estanes. C'est bon. T'es un peu plus. On a voilà. On a tout à l'heureux. On a tout à l'heureux. Tout ça va bien. Je m'a tout un peu plus. Sous-titrage FR ?